Salut Rudy ! Salut ! Bon... Bon Rudy, comment ça va ? Ça va, un peu fatigué ce soir, mais ça va. On m'a dit que tu étais un fan absolu de sport en règle générale. C'est vrai ou pas ? Oui c'est vrai, c'est vrai. J'en ai pratiqué beaucoup et notamment les sports d'hiver pas mal. Alors attends, tu as été champion de France de triathlon d'hiver ou un truc comme ça ? J'étais champion du monde junior des triathlons des neiges. Triathlon des neiges ? C'est-à-dire que... C'est course à pied, VTT, ski de fond, les trois dans la neige. Waouh ! Et ça s'était passé où ? C'était à Freudenstadt en Allemagne. D'accord. Et ça, c'est aussi notre passion, les sports d'hiver ? Oui, bah à 14 ans, je suis parti de chez moi pour faire un ski-études, métier sportif de la montagne. Donc j'aimais beaucoup le ski. Et l'hiver, bah malheureusement pour m'entraîner sur le vélo, c'était vraiment compliqué. Donc je faisais beaucoup de ski de fond, de course à pied. Et je faisais ce genre de compétition, le triathlon des neiges qui me permettait de garder un certain niveau pendant l'hiver. Et après, quand je remontais sur le vélo, c'était un peu plus facile pour revenir au niveau, quoi. Et en dehors du sport, un truc que tu aimerais faire ? Ouais, entraîner des jeunes, ou entraîner des triathlètes sur la partie vélo, pour leur amener un peu mes compétences que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière. Ça pourrait me plaire. Oui, j'aime bien, c'est ma passion. Donc si je peux garder un peu d'énergie en fin de carrière pour faire ça, ça me plairait. Et puis dès que j'ai l'occasion, je pars un petit peu en montagne. Dès que j'ai des périodes sans compétition, j'essaye d'aller monter d'école, être en contact de la nature. L'hiver, j'essaye de faire des petites semaines aussi de ski de fond. En ski de rando, l'hiver, par exemple, je me régale, quoi. Tu y vas tout seul ? Non, on y va à plusieurs. Et c'est vrai, quand on arrive, si on se fait un 3000 au sommet, il n'y a personne. Tu n'es pas sur les pistes de ski alpin où tu entends le bruit du télésiège et les gens qui sont au bar à l'altitude, quoi. Moi, j'aime bien le silence, quoi. Il faut que ce soit calme. J'aime bien vraiment me ressourcer dans un endroit vraiment paisible. Moi, je ne suis pas quelqu'un de trop émotif. Je ne vais pas laisser transparaître trop mes émotions, même si j'en ressens beaucoup intérieurement. Et non, la plus grande émotion, c'est dur à dire, mais la plus grande émotion quand j'ai signé mon premier contrat professionnel. Ah ouais ? Quand on fait une saison amateur, notre rêve, c'est de passer professionnel, en boutant le contrat, puis vous n'avez qu'à signer. Je me rappelle, à 3 heures du matin, je n'arrivais toujours pas à m'endormir. Je me suis dit, ça y est, j'y suis, j'ai signé une nouvelle vie matin. Et c'était une grosse émotion. Le plus marqué, quand je suis parti en Australie, en sac à dos, pendant deux mois et demi, entre octobre et janvier, je pense que ça a été ma plus grosse aventure. C'est mon premier voyage qui a été un peu le déclic. Et quand je suis rentré, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à voir. Et il faut y aller, quoi. Ça m'a donné envie de faire le tour du monde, quoi. Voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Voir, tout simplement, aller à la découverte du monde, quoi. Rêver, tout simplement d'être heureux dans ma vie, comme je le suis maintenant, quoi. Que ça continue. Je suis bien dans ma tête. Je suis bien à la maison aussi, avec ma copine. On se régale tous les jours. J'aime mon métier. J'aime ce que je fais. Dans cette nouvelle équipe, ça se passe super bien. Avant que ça continue, quoi.